Coucou à toutes j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation tout simplement d'un petit coffret de naissance donc je me suis tout simplement servi de cartonnette donc principalement de la cartonnette qui provient de la boutique craftelier ensuite au niveau des papiers j'ai utilisé beaucoup de choses de chez action donc j'ai tout simplement repris le papier décoratif donc le fresh and fruity il me restait pas mal de papier donc du coup j'ai reutilisé j'ai utilisé des aimants j'ai utilisé le dyes ballon j'ai utilisé un dyes avec le mot baby avec du papier doré au niveau de l'attache ici j'ai tout simplement mis donc un ruban c'est une fille c'est un garçon et j'ai mis également deux attaches tétines comme ceci c'est des petites tétines que j'ai eu sur shein voilà de couleur rose et une couleur bleue voilà il ya des petits coins en métal ici c'est aimanté voilà donc à vous de voir vous pouvez le fermer avec un ruban ou bien le laisser fermer comme ceci en en fait moi c'est tout simplement ça s'enlève et c'est aimanté voilà ça tient comme ceci et ça c'est monté avec de la mousse 3d donc voilà au niveau des papiers j'ai utilisé principalement voilà tous les papiers que j'ai utilisé donc ça c'est les petites attaches tétines que j'ai eu sur shein voilà donc j'en ai quand même relativement pas mal au niveau des papiers j'ai utilisé beaucoup de couleurs craft donc des papiers de chez action au niveau décoratif j'ai utilisé des des strass comme ceci qui prennent de chez action donc il y avait plusieurs bandes là c'est les chutes qui me restent et j'ai également utilisé des petites perles comme ceci en doré j'ai utilisé un dies et tout simplement moi j'ai pas le tampon mais j'ai réussi à trouver tout simplement les petits mots comme ceux ci n'ont que mon premier bracelet des naissances la première cheveu mèche de cheveux et c est le le papier fresh and fruity de chez action il me reste encore pas mal de petites choses donc voilà donc on va ouvrir ensemble je peux pousser ça donc il se présente comme ceci voilà ici j'ai laissé tout simple vous pouvez éventuellement faire une petite pochette pouvoir ranger des petites photos des petites cartes ou bien autre chose vous pouvez faire une petite enveloppe pour insérer des photos vraiment vous faites ce que vous voulez moi ici j'ai vraiment voulu laisser neutre éventuellement elle mettra une grande photo du bébé ici pourquoi pas et ici voilà donc j'ai utilisé aussi une petite perforatrice comme ceux ci a placé c'est voilà ça s'est enlevé les petits les petites étiquettes donc là j'ai mis mes premiers cheveux mes premières dents mon premier bonnet de naissance mon bracelet de naissance de mon bracelet de maternité bon c'est pareil mon premier doudou ma première tétine mon premier mot mes premiers trésors et mes premiers couverts ce tuto je l'ai tout simplement repris sur la chaîne de maric scrap je cherchais quelque chose de simple et rapide et j'avoue que son tuto était très très bien expliqué donc ce tuto ne vient pas de moi mais de maric voilà donc voilà comment j'ai fait ceci donc j'ai laissé un comme comme elle disait un peu de marge tout simplement pour voir si elle elle peut mettre des choses donc c'est pour dessiner pour ma petite soeur si éventuellement ça prend trop de place elle pourra voilà les boîtes à pour aller glisser un peu plus là je les ai vraiment mis à fond dessous mais voilà donc ça c'est tout simplement de la cartonnette pour tout ce qui est assemblage des petites cartonnettes je me suis servi du kit de chez craftelier qui se présente comme ceci dans les petits sachets et ces petites choses là qui m'ont beaucoup beaucoup servi j'avoue que ça m'a bien aidé j'ai tout collé au pistolet à colle j'ai essayé d'enlever le plus gros des petits embouts voilà de colle qu'on voit comme ça et en tout cas voilà je suis plutôt ravie ici on retrouve donc du coup les petits strass que j'ai fait ici et ici sur le côté bien entendu en dessous j'ai rien fait parce que si elle veut le mettre debout elle pourra j'ai vraiment laissé quelque chose de neutre au niveau décoration ici il n'y a rien donc elle pourra éventuellement mettre une photo aussi si elle veut mais en tout cas voilà on referme ça comme ça ici voilà et du coup ça laisse de l'espace ici c'est pareil puis comme c'est maintenu par des aimants du coup il n'y a aucun problème enfin voilà donc j'ai hâte d'être samedi pour pouvoir lui offrir voilà donc j'espère que cette vidéo présentation vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo bye bye